Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde Alors, là je m'apprête à me rendre à Hachène Dis, Taz, s'il te plaît, on se calme C'est tout Donc je m'apprête à me rendre à Hachène Donc Hachène, un petit village semi-industriel On va dire moitié industriel aux alentours de Sine Et à Hachène, il y a quand même des grosses sociétés Dont une qui se nomme Tyran Qui vient de me contacter Pour venir voir un lot d'ordinateurs Un lot d'une vingtaine de machines Voilà, à venir voir si ça m'intéresse J'ai le lot Si ça ne m'intéresse pas, ils bazardent Je trouve ça malheureux Surtout que d'après la photo que j'ai reçue Oui, j'ai reçu une photo Il y a quand même des HP Desktop Pro Avec des Intel Core i5 De première ou deuxième génération Donc il y a encore moyen de faire quelque chose de bien Avec ces machines Un petit SSD Une petite distribution En l'occurrence GNU Linux et Mabuntu La DE3 Et voilà, ça peut le faire Donc on va aller voir ça ensemble Allez, je vous tiens au courant Ciao Et voilà Aussitôt dit Je suis dans l'auto Et on va se rendre à Hachène Et on va aller voir ce petit lot de machines bien sympathiques Allez, go 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 Des syndicats devant le siège de Proximus En fonds commun Une vingtaine de représentants syndicaux En remis de l'être A l'entreprise de Télécom Ce matin Ils demandent la démission immédiate de Dominique Leroy La CIO est sur le départ Mais elle entend rester au moins Jusqu'à ce que le plan de transformation de l'entreprise soit conclu Un plan qui est prévoilée C'est à force d'entendre les excuses Des différentes personnes avec qui on est en contact Pour résoudre les litiges Que j'ai appris un petit peu du vocabulaire Dans tout le port Oui c'est clair Il y a aussi le responsable N'est pas là Ou alors c'est un bug informatique Hello les amis Alors voilà Je n'ai pas pu filmer là-bas Je n'ai pas pu filmer dans la société Déjà Pour que vous compreniez On m'avait dit Tu peux venir voir Il y a un petit lot de machines à récupérer Ce n'était pas un petit lot Si j'avais voulu J'aurais pu faire 3 voyages avec l'auto Pour essayer de tout enlever Donc là ici ce que j'ai fait J'ai pris ce qui m'intéressait le plus Il y avait de tout Il y avait des écrans ratio 4,3, 16,9, 3, 15 pouces, 21 pouces Il y avait des laptops Toutes des Intel Core i5 i7 de première et deuxième génération En marque HP Lenovo, Asus Alors au niveau desktop Beaucoup des HP Des Fujitsu, Siemens Des HP Pro En Intel Core i5 Donc V Pro de première et deuxième génération Ceux-là Ils sont tous embarqués Parce qu'ils n'ont rien du tout Voilà en arrivant à la maison Je vous montrerai Sinon Voilà ce qu'il y a à peu près derrière C'est pas mal du tout Je pense que Linux et Mabuntu Va être installé sur ce genre de machine Avec un petit disque SSD Waouh Ça va le faire Allez Attends Alors voilà Je suis rentré Ça c'est le véhicule On va dire de Exprès pour aller chercher Le matos Alors c'est vrai que je ne fais jamais de vidéo Je ne fais jamais de vidéo Dédié à quand je vais chercher du matériel Donc ben voilà Là c'est une caisse Bon une caisse fourre-tout Tout plein de claviers De marque Microsoft De marque HP Voilà Juste poussiéreux Les frotter Un clavier ça reste un clavier Et des souris Beaucoup de souris Voilà Voilà Regardez Il y a deux HP Monté encore de duo Et tous Tous les autres HP Regardez Ce sont voilà Des HP comme ceci Monté en Intel Core i5 De première ou deuxième génération Et voilà Je vais les sortir Et vous les verrez mieux Voilà Vous voyez ce sont des Desstops Dimensions réduites Et quelques écrans Mais tout ce que j'ai pris Est opérationnel Donc Juste un bon entretien Donc démonté Soufflé Pas de thermique au niveau du processeur Voilà Vérifiez le disque dur Pour certains Peut-être les monter en SSD Et là on peut avoir une super machine Je pensais même garder Peut-être 3D Stop HP en Intel Core i5 Pour moi Et installer un serveur de virtualisation Un hyperviseur Voilà Pour les monter en cluster Voilà Je sors tout ça Et je vous montre tout ça après Ok Allez Tout de suite Voilà Vous verrez mieux comme ça On se rend mieux compte De ce qu'il y a Pas mal hein Voilà Et on se rend encore mieux compte Comme ça Alors Désolé pour le bruit Voilà Je viens de rentrer Euh Ben Quasi tout Oui Mais alors J'avais carrément oublié Vous en parler Dans mon sous-coffre Puisqu'en fait Je refermais l'auto J'allais rentrer Pour moi tout était déchargé Ma compagne me dit C'est bizarre J'arrive pas à fermer Le sous-coffre Et en fait On avait oublié Qu'on avait embarqué Ceci Tous des switches Procurve De marque HP Ou de marque 3Com 3Com Donc Ben C'est génial Voilà Alors Voilà ce qu'il y a Comme tour HP Core 2 Duo HP Core 2 Duo Euh HP Intel Core i5 HP Intel Core i5 HP Intel Core i5 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 J'ai pris ce qu'il y avait De Ben De meilleur Et En écran Ben ouais Je vais vous montrer ça après Quand ils seront arrangés Et bien voilà Comme ça vous avez En vue Donc Tout ce que j'ai ramené Donc Je me répète Mais Beaucoup de claviers De marque Microsoft Et HP Franchement Ils n'ont strictement rien Il y en a pas Où il manque une touche Ils sont Ils fonctionnent Ils sont juste poussiéreux Donc on a Un écran de marque ViewSonic Ratio 4 tiers Et là Ce qu'il y a derrière C'est génial C'est un ViewSonic Ce sont les fameux écrans Donc Modèle VE VE 175B Ce sont des écrans Que l'on plug Donc pour Quand on va avoir un rendu Quand on veut gérer Son serveur Souvent Vous voyez Vous avez les baies de serveur Vous avez Une plaque sur rail Donc coulissante Qui laisse apparaître Un clavier Un écran Mais bien souvent Ce sont ces écrans là Que l'on utilise Ceux qui ont l'habitude Vont le reconnaître Alors Ici Il y a ma Ratio 16-9 Fonctionnelle Même chose Il y a ma 16-9 Fonctionnelle 22 pouces 22 pouces Ouh un plus vieux HP Dalle brillante Ratio 16-10 Même chose Ratio 16-10 Dalle brillante Et puis alors en dessous Bah j'en répète Mais Vous avez vu Donc C'est tout C'est tout du HP En fait J'ai pris que du HP Vous savez bien Que c'est une de mes marques De prédilection C'est ma marque De prédilection Je parle en professionnel Donc on a du Du corps de duo Cors de duo Et c'est tout Tout le reste C'est de De l'i5 En première Ou deuxième génération Voilà Donc Et alors derrière On a les fameux Switch Encore de marque HP Ou Suicom Voilà Donc comme ça Vous avez un Petit aperçu Bah De ce que De ce que peut Représenter Mes journées Voilà Il y a des journées Que je réserve A aller chercher Des lots Alors vous pensez bien Qu'avec le temps Je suis un peu J'ai mes contacts Donc ça veut dire Qu'on me contacte Bien souvent En premier Et on me dit Je te préviens déjà Mais dans deux jours Il y a un lot Qui va être lâché Voilà Comme ça Tu es prévenu en premier Si tu es là en premier Bah tu peux embarquer Ce que tu veux Donc voilà Ou même parfois On me fait venir avant Voilà Dans une semaine On lâche un lot Mais tu es déjà préparé Dans le garage Si tu viens Maintenant Tu peux te servir Avant tout le monde Et voilà Mais bon Voilà Il ne donne bien souvent Que Aux associations Donc Voilà Même si vous êtes Indépendant Ou indépendant Complémentaire Bien souvent C'est pas parce que Vous êtes indépendant Ou à titre complémentaire Qu'on vous donne Il faut faire partie D'une association Donc et quand c'est le cas Il est comme moi Ben voilà Vous avez des beaux Lons de machines Et je vous dis Sérieusement Ce que vous voyez là J'aurais pu avoir Facilement X3 Mais tout le reste Bon ben C'est un peu plus vieux Et il y avait même Notamment Des onduleurs Ceux qui connaissent Des Desktop Serveurs Voilà Des Desktop Serveurs Mais de stockage Mais voilà Ce sont des Functionnels Mais le problème Ce sont des machines Anciennes Qui consomment Voilà Donc j'ai pris Ce que J'étais sûr De pouvoir remettre En état Facilement Donc rapidement Et de pouvoir Vendre Et de De pouvoir vendre Mais vendre Encore du matériel Ben voilà Qui tient la route Parce que même Sans mettre De SSD Donc en vérifiant Le disque dur Qui est fourni Avec d'origine Donc qui doit être Du Donc qui doit tourner A 7200 autour Ça le fera Voilà Mais si je sais Ben j'ai un petit SSD Même en 60 gigas Elle est 120 Et ben voilà Mais avant Je vais déjà me réserver Je pense Trois machines Hein On va dire Ces trois là Installer un hyperviseur Genre Proxmox Pourquoi pas Et faire un cluster Voilà Ça peut le faire Même si ce sont Les Intel Core i5 De première Ou deuxième gène Ça le fera Hein Ça le fera Alors Voilà comment Elles se présentent Donc 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 Ce sont Des Voilà Des HP Compact 8100 Elite Small Form Donc Factor Donc on appelle ça Des boîtiers SFF Donc des boîtiers A faible encombrement Donc qui peuvent se poser Soit verticalement Comme il est là actuellement Ou Ou horizontalement Voilà Parfait état Hein Donc Lecteur Euh Quand les gens regardent Euh Ouais Lecteur Graveur CD DVD Alors Alors L'alimentation Power Euh Un voyant en LED Donc demi sous tension Activité disque dur 1, 2, 3, 4 USB En 2.0 Alors Euh Ah Ça par contre C'est pas mal On a Un combo Casque micro Plus Entrée casque Pas mal du tout Emplacement Donc pour Un Un Périphérique D'extension Alors Derrière Vous allez voir On est bien loti Donc attention Ce sont des boîtiers SFF SFF Donc au niveau Certains composants Vous pourrez pas mettre Ce que vous voulez dedans Alimentation C'est pas une alimentation Standard Ok C'est une alimentation Pour boîtier SFF Même chose Pour Car graphique Vous allez voir Qu'on peut On peut plugger Une car graphique Mais Une car graphique Au format SFF Voilà Donc derrière Un Deux Trois Slots D'extension Un Deux Prix Voilà Un Deux Alors L'entrée RJ45 Gigabit Un Deux Trois Quatre Cinq Six Extensions Donc Six entrées USB 2.0 Un Display Port Alors Un VGA Alors Donc Souris Clavier Et alors Toujours pour le son Ok Donc Entrée Sortie On a La lime Et on a Le ventilo Le ventilo De caisse Et devant On a un ventilo Qui va refroidir Le CPU Alors Vous allez voir Bon bah c'est du matériel pro Même si c'est pas du récent Voilà La trappe est hyper facile Voilà Ils sont en parfait état Alors 4 magasins Pour la RAM Fourni avec deux barrettes De 2 gigas Donc toutes les machines Tournent avec 4 gigas de RAM En DDR3 DDR3 C'est du 10600 Donc on est Ce sont des DDR3 A 1333 Voilà Donc le lecteur graveur CD DVD Alors Toutes les machines Sont fournies Avec un HDD Donc en 3,5 De 250 gigas Qui tourne à 7200 tours Donc c'est pas mal Alors à l'intérieur On peut voir Qu'on a quand même Une, deux, trois Quatre Quatre Pour SATA Cool Le CPU est là en dessous Voilà Je dois juste Regarder Le modèle de CPU Donc c'est un i5 Soit 650 660 670 Voilà Qu'est-ce qui change ? Ben la fréquence horloge Donc la vitesse du processeur Et Ouais voilà Et puis alors Il faudra voir D'après ça Si c'est un i5 Donc Deux coeurs Deux Deux Ou alors Si c'est un i5 Quatre 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 Voilà Faudra voir J'en sais pas plus Je le saurai bientôt Quand je vais commencer La L'entretien de chacune De ces bécanes Voilà Donc ça peut faire De chouettes Petites Machines Voilà Franchement Je suis content De l'acquisition Je fais ce genre D'acquisition Régulièrement Mais c'est vrai Que je n'ai jamais fait Mais voilà Une petite vidéo Qui montrait Qui montrait L'acheminement Des machines Et quel genre De machines Maintenant Certains lots Sont vachement mieux Que d'autres Ici ça va Maintenant J'ai déjà eu des lots Je suis déjà tombé Sur des Intel Core I5 De troisième Quatrième génération Voire des i7 De troisième Quatrième génération Voilà Donc ça Ce sont des très Bonnes machines Encore Les disques durs Sur ce genre de machines Ont très peu souffert Mais oui Tout simplement Parce que Comme par exemple À la poste Ici en Belgique Quand j'arrive À avoir des lots De machines Les disques durs Ont très peu souffert Oui On peut voir Que la durée De fonctionnement Est longue Mais au niveau De la lecture Écriture Il n'y a quasi rien Il n'y a quasi Aucune lecture Écriture Qui se fait Sur le disque Pourquoi Parce que Tout passe Par le port RJ45 Donc par exemple Ici Si voilà Je connais La poste à ciné Si vous voulez Tout ce qui apparaît Sur l'écran De chacune Des bécanes En fait Se situe Où Se situe À Bruxelles Donc ils travaillent Ils travaillent En réseau Et voilà Si vous voulez Donc ils mettent Leur machine sous tension Une fois arrivé Donc au bureau La machine communique Avec les serveurs À Bruxelles Et leur session Voilà C'est du remote desktop En fait Donc ici Le disque Il est très peu Utilisé Voilà Maintenant Ce sont des machines Qui tournent bien souvent Quasi tout le temps Du 24 sur 24 Et bien souvent Qui ne sont jamais entretenues D'ailleurs Ils ne les entretiennent pas Pourquoi ? Parce que quand ils doivent Arriver À les entretenir On les bazarte Mais souvent Mais je suis sûr Qu'il n'y ait jamais De pâte thermique de mise Mais bon En même temps Ce sont des machines Qui chauffent très peu Ce sont Ce sont des machines Qui ne chauffent pas beaucoup Ouais non Qui ne chauffent pas beaucoup Voilà Elles sont très peu encrassées Elles sont très peu encrassées Je suis vachement étonné Ouais Voilà Donc il y aurait possibilité De mettre une petite cargographie Mais voilà Format Hors format On va dire Hors format Voilà Et par exemple Ici vous avez 4 gigas Vous pouvez mettre Windows 10 Sur ce genre de bécane Il n'y a pas de soucis Maintenant Vous voulez vous faire plaisir On peut monter Jusque 16 maximum Donc 4, 8, 12, 16 Bon ici Moi ce sera 2, 4, 6, 8 Admettons Je la monte en 8 Je garde ce disque là Comme disque secondaire Comme disque principal Mais voilà Il faut réussir à l'adapter Vous mettez un petit disque SSD Hein Vous vous faites plaisir Une petite carte graphique Et voilà Il y a moyen d'avoir Une belle petite bécane Ouais Une belle petite bécane Ouais Je suis content Voilà Et quand je vais les vendre Je ne sais pas encore le prix Mais ce ne sera pas Ce ne sera pas la ruine Et C'est bien cool Et c'est bien cool Et alors bonne surprise En fait je n'ai pas fait gaffe Mais Sur tous les boîtiers Donc HP SFF Je pensais que c'était De la série 8100 Mais non Il n'y en a qu'un De 8100 Sinon les autres Ce sont des 8200 8100 Pour les premières générations 8200 Pour les 2ème génération Donc ici Voilà En fait j'aurai Dans le lot Il y a un I5 De premier gène Et tous les autres Ce sont des I5 De deuxième gène Donc ce sont des I5 2400 Cadence à 3,10 GHz 6 MHz De cache L3 4 coeurs 4 tweet Voilà Donc c'est pas mal C'est génial Sinon Rien ne change Rien ne change Et l'état Ah si Je vois qu'il y a Un slot De libre en plus Sinon Dedans Voilà l'état Ils sont tous dans le même état Même disque dur Donc 250 Go En 3,5 Donc 7200 tours Et au niveau de la RAM Je suppose que ça doit être le même Je suppose que ça doit être le même Donc elles sont toutes montées En 4 Go DDR3 10600 Donc c'est 2333 Ouais Voilà Voilà Vous voyez Donc c'est pas mal Pas mal du tout Voilà Donc bonne surprise Ce sont des deuxième génération Et un de première génération Faire gagner Faire gagner une machine Mais vous rêvez Mais vous rêvez C'est terminé C'est malheureux Mais c'est dans mon esprit De partager De donner De faire gagner Mais Mais non Non Vous ne vous rappelez pas Il y a Il y a quelque temps d'ici Avec l'argent gagné Donc sur la chaîne Sur cette chaîne YouTube Je me suis dit Allez On va faire gagner Quelques l'ont C'était des disques SSD Mal m'en appris Que critique Sur critique Donc vous pensez Eh bien C'est malheureux Parce que Je pense que Si ça s'était passé autrement Pourquoi ne pas Faire gagner Eh bien voilà Une de ces tours En i5 deuxième génération Je l'aurais même monté Avec 8 gigas de RAM Un SSD J'aurais fourni Un écran 22 pouces Allez Et j'aurais été sympa J'aurais même mis Un combo clavier-cerice en fil Mais bon Vu que Voilà La mentalité actuelle Dans le monde libre Est un peu Comment dire Elle n'est pas normale Beaucoup d'utilisateurs Du monde libre Ont un Un fameux problème Avec Relationnel Avec L'argent Et le libre Le fait de Gagner de l'argent Même si on dit J'ai gagné de l'argent Mais grâce à cet argent Je vais faire gagner des lots Non Ça ne passe pas Donc ben Vu que ça ne passe pas On se garde tout Pour soi Hein ? Ben oui C'est comme ça Allez Ciao Ciao